Donc la question qui est posée maintenant, c'est pas la question de Manuel Valls, et je comprends tout à fait qu'Emmanuel Macron ne devait pas le récupérer dans ses bagages accompagnés. De ce point de vue-là, il a raison. La question maintenant qui est posée, c'est que la gauche se lève, et le peuple de gauche se lève dans cette élection présidentielle. Emmanuel Macron a une démarche que je ne partage pas, mais qui a sa cohérence et sa respectabilité. C'est une démarche de centre et de centre-droit. C'est un espace politique qui existe dans la vie politique, et d'ailleurs il fait un programme qui est conforme à cela, et il fait des alliances privilégiées, notamment avec François Béron, qui sont conformes à cela. Je ne partage pas ce choix, mais Emmanuel Macron n'est pas mon ennemi. Par contre, je suis de gauche, et je pense qu'il faut que la gauche se rassemble. Et je dis à tous les hommes et les femmes de gauche qui aujourd'hui avaient des hésitations, encore hier, sur la candidature de Benoît Hamon, justement à cause de personnes comme Manuel Valls ou d'autres, que maintenant il n'y a plus d'excuses au non-rassemblement de la gauche. Benjamin.